Bonjour, nous allons, comme chaque année à présent, regarder ce qui attend les béliers durant cette année 2024. Il y a un tas de choses qui bougent cette année pour vous mes béliers, je vais vous en parler à présent. Je vais commencer comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire regarder avant tout quels sont les mouvements les plus importants incarnés par l'évolution de ce qu'on appelle les planètes lentes. Plus une planète est lente, plus son influence est durable, profonde, et l'impact par essence, par nature, va être plus marquant. C'est ce que je vais regarder dans un premier temps, puis je terminerai par l'influence des planètes rapides qui nous donnent des séquences plus courtes certes, mais assez déclencheurs, parfois assez intenses, tout le long de l'année. Alors je vais regarder donc dans l'ordre l'influence de Pluton. Pluton qui navigue entre deux signes et qui exerce une influence tout à fait particulière encore avec vous cette année. Après je regarderai Neptune, la sensibilité, je regarderai Uranus, la créativité, Saturne, la rigueur, Jupiter, la chance. Et puis Mars, l'action qui est votre planète maîtresse. Et ensuite Vénus pour vous donner une coloration durant toute cette année 2024, coloration relative aux périodes durant lesquelles l'influence sur le plan du charme, de l'affectif, sera favorisée. Et je terminerai avec Mercure qui correspond aux phases dans l'année durant lesquelles la communication est plus fluide, où le message passe mieux. Voilà comment on va s'y prendre. Alors pour commencer, regardons Pluton. Pluton c'est une planète qui accomplit son cycle de révolution en 250 ans, donc elle n'est pas rapide. Nous avons vu l'influence qu'elle avait exercée lorsqu'elle était là depuis trois ans dans le signe du Capricorne, avec une conjunction avec Saturne, Saturne et Pluton, on a vu ce que ça a donné, Saturne les restrictions, Pluton les angoisses, et cette influence-là entre 2000 et 2021 était particulièrement aiguë, tendue avec vous. Parce qu'à partir du Capricorne, il y a ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition, c'était pas vraiment un cadeau pour vous mes béliers, mais l'angle va changer, Saturne est parti, il vous enquiquine plus. En revanche, il reste un tout petit reliquat de Pluton. Pluton revient, comme il est très lent vu de la Terre, il accomplit ce qu'on appelle des marches directes, puis des marches rétrogrades. C'est-à-dire que de temps en temps, vu de la Terre, il est dans un signe, et puis comme il est frontalier, il revient dans le précédent, puis il part dans le suivant. Et il navigue encore cette année 2024 entre deux secteurs. Il va naviguer de la fin du Capricorne au début du Verseau. Alors lorsqu'il est en Capricorne, il est en carré, en conflit avec vous, donc c'est des sources d'inquiétude, de stress, qui nécessitent de nettoyer, de faire de l'élagage, de résoudre, de passer à autre chose, de tourner la page. Et lorsqu'il va rentrer dans le Verseau, puis après il va y rester pendant une quinzaine d'années, on est dans des phases où la relation est beaucoup plus heureuse, parce qu'il forme ce qu'on appelle un angle de 60 degrés, intitulé un sextile. Et durant ces périodes-là, 15 ans, pas mal, il va vous apporter un soutien, une optimisation de vos appréhensions instinctives pour mobiliser une forme d'énergie plus volontaire, créative, dynamique, qui pour le coup est davantage en adéquation avec votre nature profonde, tout simplement. Allez, on regarde sur Pluton. Pluton, jusqu'au 20 janvier de cette année 2024, il est dans le signe du Capricorne, encore une fois. Normalement, c'est son dernier passage. Ouf, on va passer à autre chose. Donc, à partir du... jusqu'au 20 janvier, prudence au niveau des angoisses et concernant la nécessité de clarifier, de nettoyer de ce qui traîne, de ce qui est une réminiscence de situations qui nécessitent d'être clarifiées, clinées, de façon à enfin passer à autre chose. Il vous laisse tranquille et il devient un aspect de soutien. Ça que je vous retienne, Pluton devient une vraie dynamique encourageante, stimulante pour canaliser vos énergies et vous fixer des capes plus claires, plus précis, plus factuels, plus concrets aussi, entre le 20 janvier et le 2 septembre, une magnifique période durant laquelle la nouveauté, la réorganisation, les changements, l'évolution. Là, l'aptitude à tourner la page sera plus présente, tout simplement. Vous aurez davantage d'opportunités à saisir, ce qui va nécessiter plus de vigilance pour être réactif, réactif face aux circonstances, de façon à déployer cette disposition heureuse que vous avez naturellement, à vous motiver, à être cet élément déclencheur qui est précisément ce que l'on attend de vous en général, ce talent assez rare, soyons lucides, qui est le vôtre concernant cette possibilité que vous avez de prendre des initiatives, de donner le ton, d'être la tête de cordée, d'être le moteur, d'être tout simplement l'élément déclencheur des situations qui nécessitent, celui qui crée l'impact, l'étincelle, le démarrage, la dynamique d'amorce, c'est votre rôle. Là, Pluton vous protège vraiment jusqu'au 2 septembre. Alors, il revient en Capricorne jusqu'au 18 novembre, donc du 2 septembre au 18 novembre, il retourne pour la dernière fois en Capricorne, 2 septembre, 18 novembre, période un petit peu crise. Si vous n'avez pas réglé globalement tout ce qui traînait lié à des histoires antérieures, à du vécu des années précédentes, à des situations qui auraient pu s'enquister, une sorte de problématique qui restait finalement en sommeil, dans la boîte, mais qui pouvait à tout moment, comme le diable qui sort de sa boîte réémerger et ressurgir dans votre vie, ce sera le moment où la période sera la plus aiguë, la plus tendue, pour vous confronter à ça de façon un peu crise, il faut être lucide, et de manière à enfin, enfin résoudre. Et là, on a vraiment, cette fois-ci, vraiment la paix pendant les quinze ans qui suivent. Parce qu'après, il rentre en verso à partir du 18 novembre 2024 et il va y rester, mais je vous ai dit, un temps infini, une quinzaine d'années, c'est pas mal quand même, avec un soutien de Pluton, moi j'en veux bien, c'est clair. Ça c'était pour Pluton. Après, quand on regarde les planètes en fonction de leur lenteur, je l'ai fait de façon dégressive, on va s'intéresser à Neptune, mais on ne va pas s'y attarder. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'y attarder ? Parce que Neptune arrivera bientôt chez vous, mais pas encore. On a encore deux ans, tranquille, avant que Neptune arrive. Pour l'instant, il est en poisson, et pendant toute l'année 2024, Neptune, l'inspiration, l'intuition, le ressenti, les idéaux, la quête d'absolu, mais parfois aussi le flou, ne vous concerne pas du tout encore, parce qu'il est en poisson, mais il est dans le troisième décan des poissons. Troisième décan des poissons, voulant dire qu'il va commencer à exercer par mécanisme de cooptation, d'orbes d'influence, ceux qui sont à la limite, à la frontière entre le poisson et le bélier. Si vous ressentez, vous, qui êtes au tout premier séquence du premier décan du bélier, vous devriez commencer à sentir cette réceptivité plus intense, cette porosité, cette perméabilité sur le plan émotionnel. Sinon, pour tous les autres, aucune influence encore cette année. aucune. Il est en poisson, il n'est pas chez vous, les angles formés sont sans effet vous concernant. Donc, Neptune, on va me l'oublier, on en parle dans deux ans, j'aurai plein de choses à vous dire à ce moment-là. Puis, regardons rapidement Uranus. Uranus aussi, je vais en parler, parce qu'il passe dans ce qu'on appelle la deuxième maison solaire. Le signe après le vôtre, c'est le taureau. Uranus, toute l'année, va être en taureau. Uranus va naviguer dans une séquence, une zone, un endroit dans le ciel qui va évoluer entre 19 et 25 degrés du taureau, donc très, très peu d'influence sur vous. Pas votre signe, pas votre secteur, à moins que vous ayez des planètes en taureau. C'est ça qui est intéressant à regarder, ça peut impacter bien évidemment sur les planètes correspondantes. Uranus en taureau, le taureau, deuxième maison solaire, deuxième maison, le finance, les avoirs, la matérialisation, la possession, c'est la deuxième maison solaire. Uranus est un élément déclencheur de nouveautés. Donc, dans la mesure où vous avez des objectifs qui sont clairement identifiés et également en parallèle, où vous savez être prévoyant au niveau de vos engagements financiers de façon à ne pas vous exposer, de façon à ne pas vous mettre en situation de porte à faux. Vous ayez énormément d'énergie, c'est formidable. Que vous soyez un moteur dans la vie, c'est extra. On ne ferait rien sans vous. Si vous n'étiez pas aussi moteur, beaucoup de choses ne se ferait pas en tout cas. Mais il est important aussi d'anticiper les moyens financiers, l'essence dans la voiture, l'énergie qui fait avancer le moteur, de façon à obtenir l'année avec toute l'endurance nécessaire pour arriver à bon port sans avoir des fluctuations. Et Uranus, par essence, c'est un peu les fluctuations. Donc, plus vous allez être prudent, prudente pour programmer les besoins en matière d'énergie pour réaliser ce que vous avez envie de mettre en place, Uranus, c'est un peu le yo-yo, il faut être clair. Donc, anticipez les variations financières de façon à me travailler l'endurance et vous gérerez merveilleusement bien Uranus qui, pour le coup, peut même être déclencheur d'inattendu, de chance, d'opportunité. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en ligne de mire, en toile de fond, plus précisément, de façon à essayer de saisir les bonnes opportunités d'améliorer votre situation sur le plan pratique, donc par extension sur le plan financier. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, autre planète lente, pendant toute l'année 2024, lui aussi est en poisson. En poisson, il ne vous concerne pas. Il faut être lucide. C'est le signe avant le vôtre. Vous avez encore du temps avant qu'il arrive chez vous. Toute l'année 2024, Saturne en poisson. Donc, je n'ai pas d'entrave, pas de frein, pas de fatigue particulière, pas de remise en question radicale, pas de repli, pas d'isolement programmé sur le plan planétaire. Donc, aucun stress avec Saturne qui, en général, c'est un peu la planète qui nous fatigue. Donc, oubliez-la. N'êtes pas du tout concerné. J'en parlerai avec les poissons. Eux, en revanche, ils vont être complètement impliqués. Et puis, j'ai Jupiter. Jupiter, par principe, je veux qu'on ait en tête que Jupiter, c'est l'expansion. Et par nature, c'est Jupiter qui apporte la chance, l'expansion, la possibilité de voir plus grand, plus large, de se sentir plus libre, de voir le bon côté des choses. Jupiter a un apport optimisant, de chaleur, d'encouragement, de jovialité, de disponibilité, de bienveillance. Voilà les valeurs jupitériennes. Elles sont particulièrement précieuses. Jupiter, il faut le cultiver. Il faut cultiver ces notions qu'il cherche à bien faire, qui ouvrent, qui optimisent et qui, effectivement, font en sorte de relier plutôt que de restreindre. Jupiter est en taureau jusqu'au 25 mai 2024. Donc, les taureaux vont être ravis. Vous, ils sont exactement comme Uranus en deuxième maison solaire. Donc, vous pouvez bénéficier de vrais coups de chance sur le plan financier. Mais encore une fois, en ce qui me concerne, je suis très prudent concernant les notions du hasard. En revanche, je suis beaucoup plus partisan de l'organisation qui permet de poser les jalons et de travailler sur ces pierres posées les unes sur les autres de façon à construire une arborescence qui se révèle être matériellement réaliste, concrète et productive. C'est ça, l'idée de travailler à Jupiter en maison 2. Ensuite, lorsqu'il passera le 25 mai 2024 dans le signe suivant en gémeaux, il va être beaucoup plus intéressant. Vous amorcez entre le 26 mai 2024 et le 31 décembre 2024, une période durant laquelle Jupiter, la planète de la chance, formera avec le secteur du bélier ce qu'on appelle un sextile. Et puis, ça s'étendra. Vous imaginez bien, il fait un signe par an. S'il est là de mai 2024, il sera là jusqu'en mai 2025, mais on en reparlera l'année prochaine. Bref, Jupiter vous protège à partir de fin mai 2024 pendant toute la période du second semestre. Et ce sont des périodes durant lesquelles la fluidité sur le plan relationnel, Jupiter fluidifiant, arrangeant, positifant, optimisant, sur Soleil, objectif, autorité naturelle, affirmation, élan vital, projet. Les deux se marient de façon beaucoup plus efficace, beaucoup mieux. C'est optimisé. Donc, retenez globalement que s'il y a une période où les opportunités de chance relationnelle, rencontre, contact, tout ce qui vous permet d'ouvrir, ouvrir, ouvrir sur l'extérieur avec davantage de chance d'avoir du retour, de fluidifier l'échange et de donner de la perspective, de la dimension, de l'expansion à tout ce qu'on vise de façon consciente, solaire. Vous êtes dans une phase qui vous y invite de façon assez protégée. C'est ça que je veux qu'on retienne. Retenez bien cette séquence entre le 26 mai 2024 et le 31 décembre. Et vous l'avez bien compris, je m'arrête au 31 décembre, mais ça ira bien sûr au-delà. C'est dit. Une petite intermède parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques. Et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. Ça, il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez. Il y a un truc à cliquer dessus. Vous allez voir. Vous allez comprendre les bases. Et puis, ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà. Vous allez comprendre comment je fonctionne. Et puis, c'est encore une fois rapide, une semaine, simple. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles. Et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède. On reprend les prévisions. Et puis, je vais regarder maintenant d'autres choses qui sont ce qu'on appelle les planètes plus rapides. Les planètes plus rapides, c'est Mars, l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'année où on a plus ou moins d'énergie en fonction de l'endroit où se situe Mars et les angles formés avec nous. Nous regarderons ensuite Vénus, où on en est sur le plan émotionnel, affectif, amoureux. Parce que là encore, il y a des séquences temps durant lesquelles tout est favorable. On a plus de charme. Et à d'autres moments, on en a moins. C'est assez étonnant. Mais ça marche pas mal. Et enfin, nous regarderons où est Mercure, qui est l'outil communication tout au long de cette année. Parce que Mercure, c'est quand même la clé de voûte de tout ce qui nous permet de créer du lien et de communiquer, de nous synchroniser, d'être sur la même longueur d'onde avec ceux qui sont autour de nous. J'ai pris mes petites notes parce que les aspects sont tellement rapides que je ne peux pas les mémoriser. Bref, Mars est en Sagittaire jusqu'au 4 janvier. Donc vous avez compris, un décembre 2023 jusqu'au 4 janvier 2024, Mars sera en Sagittaire. Lorsqu'il est dans ce signe du Sagittaire, il forme avec vous, mes béliers, ce qu'on appelle un trigone. Donc c'est une très belle énergie active, productive. En revanche, du 4 janvier jusqu'au 13 février, Mars sera en Capricorne. Lorsque Mars est en Capricorne, il forme un angle de tension. Donc retenez bien, 4 janvier, 13 février, carré de Mars, conflit de Mars, l'énergie est tendante-ci, on a des fluctuations, on n'est pas toujours à l'écoute des signaux de fatigue, on a tendance à forcer des situations, à être plus frontal, à être dans l'impatience, à être dans la dynamique offensive. Un carré, c'est un excès. Et les carrés de Mars, ça pousse aux imprudences. Ça pousse, on l'a vu, à l'impatience, au rapport de force, aux tensions. Potentiellement, qui dit tension, dit conflit, friction. Et finalement, ce n'est pas très arrangeant parce que ça ne fait que créer des obstacles supplémentaires face à des situations qui gagnent à être beaucoup plus souples. Et plus souples, justement, c'est ce qui vous attend juste derrière. Parce que du 13 février au 22 mars, justement, Mars, Mars, en Mars, 13 février, 22 mars, retenez bien, la planète de l'action vous veut du bien parce qu'elle sera dans un signe ami, elle va rentrer en verso. En verso, Mars forme avec vous ce qu'on appelle un sextile, 60 degrés. Et les angles de 60 degrés sont en général d'excellents soutiens et des excellents soutiens à portée rapide, à prise rapide. Juste pour l'anecdote, lorsque les planètes sont à 60 degrés de nous, on est dans l'efficace concret. Lorsqu'elles sont à 120 degrés de nous, c'est aussi très porteur. Mais c'est plus dans de la globalisation et des énergies qui se produisent sur une dynamique beaucoup plus d'ensemble. Sextile, on avance, c'est concret, c'est pratique. Très bon, je vous le disais, lorsqu'il sera en verso, très bon pour vous, du 13 février au 22 mars. Ensuite, du 22 mars jusqu'au 30 avril, il sera en poisson. En poisson, c'est neutre, il n'a pas d'influence particulière sur vous, c'est un temps mort. En revanche, du 30 avril jusqu'au 9 juin, celle-là, vous me la gravez sur votre agenda cette période, comprise entre le 30 avril et le 9 juin, qu'est-ce qui va se passer ? Après le signe des poissons, arrive le signe du bélier. Donc Mars, l'énergie, la volonté, l'action sera pile poil dans votre secteur. Attendez-vous donc, durant cette période-là, 30 avril, 9 juin, à traverser une période durant laquelle l'activité sera au maximum. Lorsque Mars, la planète de l'action, nous rend visite en conjonction, donc chez nous, là il sera en bélier, vous l'avez bien compris, vous avez une énergie débordante, une volonté réalisatrice, vous avez une pêche, une vitalité à nul autre pareil. Mars étant par nature très, très puissant, très valorisé, très dynamique, très moteur dans le signe du bélier, il est ce qu'on appelle en maîtrise dans ce secteur. Lorsqu'il repasse dans ce secteur-là, il est au maximum de ce qu'il peut vous apporter comme élément déclencheur de tout ce qui nécessite ce qu'on avait appelé une intervention directe de votre part. Là, plus que jamais, la formule que j'affectionne tant, qui consiste, et vous l'avez deviné, à retrousser les manches pour avancer, sera d'actualité. Je vous encourage plus que très vivement à concentrer vos énergies durant cette séquence pour faire avancer, pour résoudre, pour démarrer, amorcer, créer l'initiative, l'impulsion, l'étincelle de ce que vous voulez réaliser parce que durant cette phase, vous aurez vraiment un apport d'énergie assez conséquent. Ensuite, Mars va passer entre le 9 juin et le 20 juillet dans un secteur qui est celui, vous l'avez bien compris, suivant, et le secteur suivant, c'est le taureau. Lorsque Mars sera en taureau, il rentre lui aussi dans la deuxième maison solaire, qui est la maison des avoirs, des actifs, tout ce qui est financier. Donc, ça peut être une période durant laquelle on se donne davantage la peine, Mars l'action, pour améliorer sa situation sur un plan pratique. Ensuite, du 20 juillet jusqu'au 4 septembre, là c'est une belle période, il sera en gémeaux, et là aussi, il sera à un moment de l'année en lien avec Jupiter la chance, donc Mars l'action, Jupiter la chance, qui forme ensemble une influence heureuse. Encore une fois, on peut améliorer sa situation en créant des opportunités, en trouvant des solutions, en ayant les bons contacts, en trouvant les bonnes associations, en mettant en place les bonnes synergies, pour faire avancer des dossiers sur un plan réalisation d'objectifs, ça peut être professionnels, sociaux, et aussi pratiques, bien évidemment, parce que ça forme une boucle, c'est un ensemble. Ensuite, du 4 septembre au 4 novembre, prudence. Mars sera en cancer, il forme avec vous un carré, une tension, là encore, attention à l'énergie en dents de scie, attention à l'impatience, attention à la fatigue, les frictions, cette séquence-là, soyez prudents. Après, Mars sera en Lyon du 4 novembre au 31 décembre, et bien évidemment, vous l'aurez compris au-delà. Lorsqu'il est en Lyon, c'est une magnifique énergie, vous allez très bien me terminer l'année, grâce à cet apport de Mars, votre planète maîtresse, dans un signe de feu comme le vôtre, comme c'était le cas en début d'année, lorsqu'il était en Sagittaire, vous allez voir, vous allez me terminer l'année en beauté, avec une énergie beaucoup plus linéaire, mieux canalisée, davantage de capacité à faire preuve d'endurance, de volonté linéaire. C'est ça que j'aime beaucoup, l'énergie linéaire, celle qui est la plus payante. Je préfère l'énergie linéaire, parce qu'on démarre et on a toute l'énergie qui nous permet de tenir la distance, donc les résultats, en général, sont bien meilleurs. Voilà l'idée, moi j'aime bien terminer l'année avec une belle capacité à être dans l'action, et l'action qui porte, qui paye. Voilà pour Mars. Je vais à présent aborder le dossier Vénus pour cette année 2024. Vénus sera en Sagittaire jusqu'au 23 janvier. Vénus, l'amour, le charme, la douceur, la gentillesse, le lien, la connexion, l'affection, toutes les bonnes énergies qui nous rassemblent. Très important Vénus, au même titre que Mars. Vénus, donc vous veut du bien, pleine période de charme, jusqu'au 23 janvier. Ensuite, du 23 janvier au 16 février, carré avec le Capricorne, on ne fait pas de gaffe, on tient sa langue, on évite les conflits, l'impatience sur le plan affectif, les frictions, on me les évite. Vraiment, on surveillait ça comme le lait sur le feu. 23 janvier, 16 février, gaffe, pas de tension sur le plan affectif. Ensuite, du 16 février au 11 mars, Vénus veut du bien, sextile, donc très belle influence pour vous. Donc 16 février, 11 mars, ça normalement, le climat est bon sur le plan relationnel et amoureux. Ensuite, il devient neutre du 11 mars au 5 avril, et il arrive en bélier chez vous. Alors ça, il faut me la surveiller bien, celle-là, parce qu'elle est magnifique. La période comprise entre le 5 et le 29 avril, Vénus sera directement chez vous. Et quand Vénus passe, on est au maxima de ce que la planète peut nous apporter, planète de la chance, du charme. Il y a aussi une notion de chance avec Vénus, parce qu'on a la bonne attitude, on voit le bon côté, on met la rondeur, ça passe très très bien. Celle-là, je l'adore, quand Vénus sera chez vous, encore une fois, du 5 au 29 avril, elle est courte, mais elle est dense. Ensuite, Vénus sera en taureau du 29 avril au 23 mai, c'est bon sur le plan matériel. Vénus sera positive pour vous encore en sextile du 23 mai au 17 juin. Sextile, c'est bon aussi, du charme. Du 17 juin au 11 juillet, pas terrible, pas de gaffe sur le plan affectif, encore une fois. Du 11 juillet au 5 août, Vénus sera en Lyon magnifique pour vous au niveau de l'apport. Vénus sera neutre du 5 août au 29 août. En vierge, c'est un quinquant, ça n'a pas d'influence particulière. Vénus sera opposée du 29 août au 23 septembre. Opposition, attention, les émotions affleurantes, l'hypersensibilité, la porosité, la perméabilité affective. On prend les choses trop à cœur, prudence. Vénus sera neutre du 23 septembre au 17 octobre. Vénus revient dans le signe du Sagittaire entre le 17 octobre jusqu'au 12 novembre. Très très bon sur le plan du charme. Vénus sera en Capricorne, donc pas terrible, du 12 novembre au 7 décembre. Donc ça, c'est une période dans laquelle il faut faire attention à vos élans, les ressentis sont affleurants, il y a plus de tensions. Et Vénus sera bonne jusqu'au... du 7 décembre au 31 décembre. Alors ça sera de nouveau dans un secteur de 60 degrés qui veut du bien. Voilà, c'était pour cette Vénus durant l'année 2024. Surveillez-moi ces périodes-là. Et puis enfin, Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est l'élément fluidifiant, c'est l'échange. C'est le lien aux autres, c'est le verbe aussi. C'est l'élasticité, l'adaptation. Mercure sera bon jusqu'au 14 janvier. Il sera en Sagittaire, 120 degrés du feu au feu. Très bon jusqu'au 14 janvier. Pas terrible du 14 janvier au 5 février, vous l'aurez compris, il sera en carré. Très bon du 5 février au 23 février. Communication beaucoup plus fluide. Elle sera neutre du 23 février au 11 mars. 30 degrés, c'est neutre. Mercure sera très bon en revanche. Lorsqu'il va passer du 11 mars au 15 mai, pendant deux mois, 11 mars, 15 mai, ça, vous me le surveillez bien, Mercure sera pile dans votre secteur, pile au-dessus de votre tête. Quand Mercure est au-dessus de notre tête, on est dans des phases de communication. L'oratoire, la fluidité, la disposition pour convaincre est optimale. Soyons lucides. Ensuite, Mercure sera en taureau du 15 mai jusqu'au 3 juin. Voilà, Mercure en taureau, bonne réflexion sur le plan matériel. Mercure reviendra vous donner un petit coup de pouce du 3 au 17 juin, lorsqu'il sera en gémeaux, c'est une relation de sexisme qui vous veut du bien. En revanche, du 17 juin au 2 juillet, pas de gaffe, on tient sa langue, parce que là, le carré de Mercure fait que les... On peut dire ce qu'on pense de façon un peu frontale, un peu brutale, et ça, vraiment, c'est générateur de tension. Donc, super prudence à ce moment-là. Vénus, Mercure sera très bon du 3 au 25 juillet en Lyon. Communication avec une fluidité assez rare. Mercure sera neutre du 25 juillet au 15 août, puisqu'il sera en vierge, 15-11, neutre. Mercure revient en Lyon du 15 août au 9 septembre. Encore une période 15 août, 9 septembre, excellente pour communiquer. Mercure, à partir du 9 septembre jusqu'au 26 septembre, sera en vierge, encore neutre. Mercure sera en opposition du 26 septembre au 13 octobre. 26 septembre, 13 octobre, pas de gaffe. Mercure sera ensuite neutre du 13 octobre au 2 novembre. Et entre le 2 novembre et le 31 décembre, Mercure revient dans un signe de feu qui vous protège, qui vous apporte des belles énergies, qui vous permet de nouveau de retrouver cette fluidité en matière de communication, ce sens de la propos, cet esprit de répartie, cette capacité à aller droit au but, à être positif, chaleureux, à éviter les mots qui blessent, les mots aspérités, de façon à optimiser les échanges avec tous ceux qui sont autour de vous et ainsi de bien terminer l'année. Voilà en gros et en détail ce qui vous attend durant cette année 2024. Bien évidemment, vous l'aurez bien compris, ces influences concernent le secteur du bélier. Quelles que soient les planètes que vous ayez dans ce secteur-là, que ce soit l'ascendant, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Anus, Neptune, Pluton, quel que soit le secteur, ça colorera les planètes qui sont dans le secteur. Si vous avez des planètes ailleurs, des ascendants ailleurs, allez voir les autres signes concernés pour voir quelles influences ça va avoir de façon beaucoup plus pointue sur les secteurs en conséquence. Voilà, c'était l'idée de ce que je voulais vous raconter pour cette année 2024. À bientôt. Merci. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, toutes les bonnes énergies qui nous font du bien. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là. Merci. 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 Merci.